bien bonjour voici un tutoriel pour apprendre à faire une mise en plan d'une pièce donnée ici on va choisir de faire la mise en plan de la pièce numéro 2 et d'obtenir cela donc la pièce on va représenter on aura la pièce ici en trois dimensions quelque part on aura ici la pièce vue du dessus avec un certain nombre de dimensions et puis le déplier la pièce on déplie Solidworks va déplier entièrement la pièce en automatique pour le mettre comme ça avec quelques dimensions alors allons-y fichier nouveau on va ni dans pièce ni rassemblage maintenant on va dans mise en plan dans mise en plan ici on a je vous ai fait un cartouche avec spécialement pour l'assemblée on choisit celui-là voilà le cartouche est ici et maintenant on va aller chercher notre pièce numéro 2 la pièce numéro 2 est ici cette pièce numéro 2 on a un menu qui se trouve sur le côté on a un menu qui se trouve sur le côté avec plusieurs possibilités on voit qu'ici a marqué état des pliés dimétriques trimétriques on a tout un tas de petites choses ici et au dessus on a aussi dans alors dans la disposition des vues on a général c'est la vue de face la vue de dessous et la vue de de gauche on a d'autres vues aussi possibles alors on va choisir la vue déplier puisque la vue déplier est quand même assez importante je vais cliquer ici ça c'est la vue déplier et il nous propose simplement en faisant en promenant ma souris il propose d'autres vues mais qui ne présente pas de d'intérêt quelconque bon la vue déplier est ici c'est à dire qu'on a à la fois il nous précise qu'on a un pli à ce niveau là et on a un pli à ce niveau là un pli de 90 degrés avec un rayon de 0,74 bon le rayon nous intéresse peu mais on sait que c'est un angle de 90 degrés et on a les trous donc j'appuie échappement je vais déjà m'occuper de ce de cela alors quand je clique sur ceci j'ai un certain nombre alors je vais cliquer plus exactement ici j'ai un certain nombre d'indications et si je descends un petit peu en bas je vois que j'ai l'échelle l'échelle par défaut là c'est une échelle à demi c'est à dire si j'imprime le document c'est toutes les distances par exemple la distance de la dimension de cette arête est reproduite deux fois plus petite sur mon papier qu'en réalité moi je vais prendre comme j'ai relativement de la place je vais cliquer ici et je vais plutôt prendre l'échelle 1 sur 1 donc au moment de l'impression j'aurai directement si je prends une règle et si je mesure j'aurai directement les vraies dimensions si j'ai oublié par exemple de les indiquer tout à l'heure alors maintenant je peux aussi indiquer les dimensions pour indiquer les dimensions je vais chercher mon petit outil cotation intelligente et je vais par exemple sélectionner ici c'est une indication importante 100 mm je vais indiquer aussi la cotation la cote ici j'ai 102,51 alors j'ai un petit peu plus que ce que j'avais prévu du fait du pliage et puis je peux indiquer aussi le 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 comment dire le diamètre des de mes de mes de mes cercles voilà alors je peux mettre l'autre aussi je suis toujours en mode voilà donc je vais chercher le cercle je vais le mettre ici par exemple et puis il me faudrait aussi la position du cercle par rapport à l'arête 25 je vais la mettre juste dessous et puis je vais faire la même chose ici ça avec l'arête voilà 25 donc j'ai quand même des indications j'ai un trou de 10 mm de diamètre il se trouve à 25 mm du bord ah il manque l'autre dimension effectivement donc je vais recliquer je vais aller sur ça je vais aller par exemple par rapport à quoi par rapport à l'arête ici voilà alors il m'indique ici je vais mettre pour y voir quelque chose voilà 14 mm depuis le dessus donc j'ai vraiment la situation du centre j'ai beaucoup d'indications alors je voudrais savoir à quel qu'est ce que j'ai dit 100 je plie également donc je continue mon petit mes cotations voilà alors la cotation je vais la mettre 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 où je vais la mettre ici voilà je vois que j'ai un pli à 30 mm 63 et puis je vais chercher l'autre je vais le mettre par rapport à l'autre voilà 30 mm 63 aussi voilà là j'ai vraiment beaucoup de dimension bien alors maintenant je vais aller chercher d'autres pièces pour avoir des vues une vue globale que je n'ai pas actuellement alors pour ça je peux aller chercher je peux cliquer sur vue du modèle alors je vais aller chercher mon modèle vue standard bon de toute façon il faut aller chercher je vais aller rechercher ma pièce pièce 2 et je vais prendre la vue en 3d la vue en 3d donc si je clique ici il me met tout un tas de vues voilà alors ok alors je vais prendre comme vue je vais prendre la vue dépliée alors une fois qu'il a dépliée la garde quand on a mis une vue qui ne nous plaît pas on clique dessus on appuie sur on appuie sur la touche alors échappement et on appuie sur la touche suppression et ça permet de l'enlever alors je recommence par courir je vais chercher ma pièce là il m'a vu il m'a mis 3 pièce 3 vu d'un coup on recommence ma pièce et voilà donc pièce de la voici et je vais prendre celle-ci celle-ci qui m'intéresse alors celle-là tiens d'ailleurs celle-là je vais la garder elle m'intéresse celle-là celle-là vue sur le côté oui ça peut être intéressant celle-là je vais l'enlever alors échappement un petit dessus suppression vous voyez alors cette pièce qui est là je vais peut-être la déplacer celle-là aussi et puis celle-là je vais la mettre par là je vais la mettre par là là j'en ai une de trop donc je vais hop je vais l'enlever alors j'en ai une de trop ici je vais défaut l'opération celle-là après n'a pas vraiment d'intérêt bon là j'ai à peu près toutes les pièces qu'il me faut ça c'est la vue de dessus est-ce que c'est intéressant ? oh pas plus que ça pas plus que ça donc je vais je vais l'enlever aussi bon je vais garder celle-là celle-là je vais la grandir elle est à l'échelle elle est à l'échelle je fais échappement je clique dessus je descends je descends en bas et où est-ce qu'elle est ? un peu vite voilà ici et je vais aller chercher l'échelle 1 sur 1 ce sera un petit peu plus clair et puis celle-là la même chose je vais tout mettre à l'échelle 1 sur 1 ça me permet d'avoir un affichage homogène voilà bon alors si méfiez-vous regardez si je prends l'outil cotation intelligente si je prends une arrête ici il va là il m'indique la bonne dimension mais parfois comme c'est une vue en perspective les dimensions indiquées sur une vue en perspective ne sont pas toujours les bonnes méfiez-vous de ça donc on évite de mettre des dimensions sur une vue en perspective et on essaie de mettre des dimensions uniquement sur les vues latérales vue de dessus, vue de dessous voilà alors j'ai différentes dimensions comme ça voilà d'ailleurs si je fais là et je vais chercher l'autre je peux même afficher des angles si je le souhaite bon je crois que j'ai à peu près toutes les dimensions j'ai tout ce qu'il me faut j'ai la hauteur j'ai la largeur si jamais je ne les avais pas comme l'échelle et 1 sur 1 et bien ça ne poussera pas vraiment de problème maintenant je vais remplir mon cartouche pour remplir mon cartouche je vais dans annotation et dans annotation je vais aller sur tout simplement où il y a la lettre note voilà donc je vais me mettre ici je vais changer ma taille je vais mettre le temps du vin je vais mettre quoi je vais mettre je vais me mettre je vais mettre pièce 2 voilà quand j'ai mis pièce 2 j'ai toujours moyen de déplacer ça alors on ne veut pas grand chose je vais me mettre donc je suis bien en noir ok je vais me mettre en gras en bold peut-être me mettre un petit peu plus gros alors 24 voilà c'est très bien voilà bon ici je vais remplir je vais mettre vous avez votre nom à mettre donc tirer voilà ensuite vous avez l'échelle ici à l'échelle à mettre donc petite a ici donc c'est 1 1, 2.1 ou 1 sur 1 c'est comme on veut il y a plusieurs notations possibles et puis ici vous mettez votre classe comme par exemple au hasard alors voilà et donc j'obtiens une mise en plan je vais pouvoir imprimer sans aucun souci par fichier imprimé je peux faire un aperçu avant impression je vois ce que ça va donner et quand je l'aurai imprimé j'aurai exactement j'aurai les dimensions exactes dessus avec une règle je pourrais mesurer aussi si jamais j'avais oublié quelque chose voilà je vais pouvoir imprimer